bienvenue dans notre rendez-vous un mardi sur deux bienvenue à toutes et à tous dans cet atelier gratuit qui est dans le cadre de l'initiative solidaire le coaching pour tous cette initiative qui est soutenue par des coachs des intervenants de qualité je vous invite à accueillir avec moi ce soir monsieur Tarek Tarek Hermoush pour la thématique la résilience comme levier de développement je rappelle que c'est Tarek Hermoush un petit petit parcours diallo et je lui laisse se présenter comme il faut bien sûr alors c'est Tarek est coach professionnel LCP du programme accrédité par ICF ACSTH qui est de coaching lab académie il est ingénieur télécom INPT docteur en études islamiques et en jeu de la société contemporaine c'est mon collègue c'est un alumni de l'académie coaching lab académie tout à fait comme moi notre mentor je salue à cette occasion donc je te remercie infiniment infiniment c'est Tarek je te laisse te présenter comme il faut et bon courage merci beaucoup pour cette présentation donc à mon tour de te remercier pour cette initiative et pour tous les efforts que tu fais vraiment on en a parlé il y a quelques jours sur sur les efforts pour rassembler pour faire du partage et surtout pour voilà pour fédérer pas mal de de bonne volonté donc je te remercie je te félicite et je te rends hommage sincèrement avec tous les efforts que tu fais et j'espère que Cynthia tu auras tu as le retour que tu mérites voilà sur ça sincèrement moi j'ai 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 prévu une petite présentation je vais pas mal trop parler de moi j'aime pas trop ça donc voilà tu as fait les présentations non 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 j'insiste non on veut que tu ne parles de toi voilà donc c'est pour nous c'est pas pour toi c'est pour nous alors comme tu l'as dit moi je suis aussi de la promotion juste après un an sur sur coaching lab academy donc la promotion iris donc nous on a fait la promo on a fait en fait la formation entre avant et après au cours de corona donc on a fait une partie en ligne voilà c'était voilà c'était un truc qui était très intéressant qui nous a permis un petit peu de travail sur le coaching de faire pas mal de choses à l'origine je suis ingénieur télécom donc depuis depuis 95 donc ayant pt 95 et j'ai travaillé dans les télécoms je travaille toujours dans les télécoms depuis depuis cette date là donc depuis ça fait 27 28 ans donc j'ai plus travaillé dans les métiers du la vente marketing grands comptes donc vraiment même si je suis ingénieur donc quand j'avais spécialité ingénierie d'affaires donc je me suis plus spécialisé dans la partie commerciale donc tout ce qui est vente avant vente et ainsi de suite marketing et tout et puis tard à partir de 2009 j'ai entre je re repris le chemin de des études en faisant tout une cursus en études islamiques donc qui s'est couronné par un doctorat soutenu en 2020 voilà en 2020 et qui était sur spécialité sur les études coraniques voilà donc forcément ça c'est un petit peu le 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 cursus aujourd'hui par rapport à la résilience c'est vraiment c'est un thème qui est plus vraiment coaching je sais pas il ya des coachs manana parce que j'ai j'ai pas reconnu en elle et une chose que j'ai partagé avec moi une fois que tu étais son premier directeur ou son premier chef effectivement 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 toujours d'avoir ou de voir qu'il n'y a pas donné à tout le monde que quelqu'un vient apprendre chez quelqu'un qui était son aide à son supérieur je te fais n'y a pas de souci a pas de façon il n'y a pas de toute façon quand il ya quelque chose à prendre on va où là où il faut l'apprendre donc il n'y a pas de problème que qu'avant on n'était chef ou bien on n'était pas chasse c'est pour moi c'est pas de exactement alors si vous dire est-ce qu'il y a des coachs avec nous oui qu'il y a quelques coachs qu'il y a des formateurs qu'il y a un peu de tout voilà donc parce que vraiment la résilience on va le voir à moi de toute façon je suis pas je suis pas spécialiste résilience donc juste pour pour préciser donc avec quand elle a émis un petit peu les thèmes qu'il voulait couvrir moi je me suis proposé j'ai fait pas mal de lectures sur le sujet et je vais essayer de faire un partage donc vraiment un partage et puis j'attends vos retours vos remarques vous voilà s'il ya des choses qui qui vous interpellent sur ce que je vais dire n'hésitez pas donc j'ai une petite présentation à une trentaine de slides on va essayer de la dérouler rapidement donc vraiment pour vraiment situe un petit peu le sujet si tu permets je vais partager mon écran et par la suite donc n'hésitez pas s'il ya des questions vous pouvez soit les soit les maîtres sur la chat box donc je pourrais pas je pourrais pas la voir durant la présentation ayant je pourrais les lire juste après puis par la suite on pourra vraiment discuter voilà il ya moi et fatima qui vont gérer avec toi le chat est ce que le partage est bon est ce que c'est bon vous arrivez suivre en courage c'est bon alors je démarre donc la résilience comme levé développement donc on va essayer de voir sur l'agenda de ce soir donc rapidement en quoi consiste la résilience on va discuter un petit peu sur le voilà les définitions le on essaie de voir le contour de la résilience par la suite les modèles de la résilience donc un petit peu comment on peut voir la appréhender cette résilience soit chez nous soit chez les autres par la suite comment on peut développer la résilience comme si une c'est quelque chose qu'on a mais qu'on peut développer qu'on peut qui peut changer durant la vie donc ça c'est un petit peu comment on pourrait la développer quelques outils comment se développer par résilience donc développer sa résilience et se développer par la résilience donc côté personnel côté professionnel résilience courbe de deuil c'est important parce que le la courbe de deuil en fait la résilience il ya une corrélation entre les deux on va voir un petit peu comment on peut à partir de la courbe du deuil travailler la résilience la résilience et coaching donc voilà pour pour la communauté des coachs comme c'est une compétence aujourd'hui qui est qui est là qui est sur le référence icf on va voir un petit peu comment on peut l'appréhender chez chez nos clients et qu'est-ce qui peut être fait comme modèle pour la résilience qu'on peut utiliser et puis un petit clin d'oeil à la fin je vous laisse un petit peu le c'est une petite surprise voilà que je vais je vais pas en parler tout de suite mais bon on va y arriver donc on démarre avec en quoi consiste la résilience alors quelques constats déjà vu que j'ai fait pas mal de lectures pas pour le sujet donc je me suis rendu compte que c'est un très présent psychologie en métier d'aider à la personne donc c'est vrai qu'on en avait parlé lors de la formation du coaching mais vraiment c'est un sujet très 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 présent donc il est là il est discuté il ya pas mal de littérature donc il ya beaucoup de littérature il ya des livres des articles des sites dédiés à la résilience moi je croyais pas qu'il y avait autant de littérature il ya aussi de la recherche universitaire poussée sur le sujet donc il ya des articles scientifiques il ya des 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 thèses de doctorat des thèses de master et tout sur le sujet donc c'est vraiment un sujet qui est très couvert il est présent aussi sur pompe pas mal de domaines donc la mécanique l'informatique psychologie le business le management les catastrophes naturelles donc par exemple sur la mécanique il ya tout ce qui est résilience sur les ressorts sur les matériaux sur l'informatique il ya les les logiciels résilients il ya la résilience de des applications de psychologie on n'en parle pas parce que c'est on va y arriver sur le business il ya les les équipes résilientes il ya les entreprises résilientes au management aussi donc ça c'est vraiment la même chose sur les catastrophes naturelles on parle aujourd'hui de territoires résilients de villes résilientes par rapport aux catastrophes donc c'est vraiment un thème qui est qui est multidomaine alors il ya pas mal de concepts apparentés donc quand on déjà sur les définitions et tout il ya rembondir l'endurance la résistance l'élasticité la cohérence l'invulnérabilité l'épanouissement l'adaptation récupération rétablition reconfiguration donc forcément c'est un c'est un thème qui est là qui pour moi regroupe tout ça donc c'est vraiment il ya on va voir sur les définitions qui a pas mal de définition mais bon c'est un thème qui est vraiment qui regroupe pas mal pas mal d'autres concepts alors on va parler un petit peu des origines du mot dans la résilience la résilience du latin résilier rebondir ou re salaire donc il ya deux 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 provenances du latin reço et résilier le terme apparaît en anglais en 1626 manière dont l'écho rebondit donc c'est la c'est un truc vraiment scientifique donc le sens en anglais se rebondir se recisir se redresser la résilience face à la misère aux péchés donc c'est dans un livre de henry moore en 1668 donc c'est vraiment un terme qui remonte à longtemps donc c'est vrai qu'on va voir que par la suite elle a été développée dans les à partir des années 50 aux états unis mais vraiment c'est un terme qui est très très ancien se lever à nouveau facilement après avoir été déprimé ça s'est apparu dans le oxford english dictionary en 1830 l'élasticité raison des matériaux donc en 1924 il a été vraiment l'utilisation vraiment scientifique donc sur la liste l'élasticité résistance des matériaux donc il ya eu le terme résilience par la suite 13 ordres de la langue française du cns sous la forme de résilience donc en 1600 1906 et puis résilience en 1911 donc là l'apparition des termes en français vraiment il est par la suite dans les années 1900 et puis une première utilisation en psychiatrie vraiment sur la partie vraiment pour pour tout ce qui est l'être humain c'est un article de scoville en 1942 et c'est là vraiment par la suite que en 1950 il ya eu le grand essor aux états unis et par la suite donc vraiment un petit peu tard en france on parle des années 80 avec cyrulnik et tout mais c'est vraiment pas c'est à partir de cette date là les années 50 que le terme a été vraiment utilisé sur la partie être humain alors des essais de division on va voir quelques définitions donc c'est pas tout présenté mais bon c'est vraiment pour vraiment donner un petit peu le contour donc une capacité à vivre à réussir à se développer en début de l'adversité donc c'est la définition de boris c'est unique donc déjà ici c'est une capacité alors c'est elle concerne le processus sur lequel un individu va intégrer et transformer les expériences traumatiques et continuer à se construire sont se développer de 100 développer de psychopathologie donc là c'est un processus donc on a vu une capacité c'est un processus alors toujours sur une capacité d'une personne ou d'un groupe à se développer bien à continuer à se projeter dans l'avenir en dépit d'événements déstabilisants de conditions de vie difficile de traumatisme parfois sévère donc ça toujours une capacité donc ça ça on est entre capacités processus et surtout cette notion de d'adversité de se développer en dépit d'événements donc c'est vraiment la réaction par rapport à des événements qui 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 bloquent le développement alors résilience is the process of adapting well in the face of adversity trauma tragedy threats or significant source of stress such as the family and relationship problems serious health problems or workshop and financial stressors et it means bouncing back donc c'est un petit peu le terme rebondir ici ça c'est la l'américaine psychologie association donc ça c'est vraiment il y a deux choses toujours c'est c'est un processus de l'adaptation et c'est ce 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 bouncing back c'est vraiment le rebondir par rapport à à des situations de stress à des situations de trauma à des situations de problèmes donc là une qualité un processus une aptitude alors là c'est le c'est richardson tisserand tisserand il a repris ça de richardson et tisserand a proposé vraiment en français de mettre vraiment des définitions alors il a mis je crois qualité c'est la résilience normale et le processus c'est la résilience avec a donc au lieu de résilience et puis l'aptitude il a mis un air majuscule il a dit que voilà il ya les trois composantes dans la résilience et qui nous permet de négocier avec les ruptures de l'environnement et le gouvernement intérieur qui en résulte voilà donc ça c'est un petit peu donc pour vraiment schématiser donc c'est pour moi c'est une qualité c'est un processus une aptitude c'est c'est tout ça à la fois et qui permet un petit peu de répondre à des conditions difficiles qu'on rencontre pas forcément des traumatismes on peut ça peut être des difficultés quotidiennes ça peut être des du stress ça peut être des problèmes relationnels mais c'est vraiment cette capacité à se trotter et à dépasser ces problèmes là pour essayer un petit peu de revenir à vraiment au processus normal de vie donc à retenir donc la résilience en quelque sorte et le système immunitaire de notre esprit c'est c'est notre capacité à résister quand on a des difficultés côté personnel relationnel c'est ce que nous aide à gérer le stress sur mon âge et les crises du quotidien donc c'est vraiment cette capacité de gérer et répondre c'est un processus d'apprentissage qui se déroule tout au long de la vie donc on c'est quelque chose qu'on cumule avec notre expérience et qu'on arrive un petit peu à avoir durant notre vie c'est une capacité de résistance dans les périodes de crise difficile donc voilà donc on résiste un petit peu à des périodes de crise c'est la capacité de retrouver son état initial après les périodes de crise donc c'est bien c'est même aussi d'avoir cette revenir en arrière revenir à cette situation de stabilité à cette situation de bonheur de bien-être quand on est content qui est qui a été dérangé par la crise par la difficulté c'est une capacité à se remettre à repartir de nouveau après avoir connu une situation difficile un échec des soucis maladie il est synonyme de robustesse et de l'essence psychique c'est important aussi de dire que voilà on est là on est sur un chemin de vie il n'est pas toujours voilà rictiline il ya des difficultés il ya des hôtes il ya des bas et on arrive quand même à retrouver avec cette élasticité de toujours se remettre sur le bon chemin après après les difficultés alors de là donc la résilience ici il couvre donc il couvre des choses les petits sujets en quelque sorte donc le stress professionnel les frustrations les problèmes de carrière relation avec les autres les challenges quotidiennes fait les choses courantes il ya aussi les grands sujets donc violents traumatismes trachibie phobie grandes pertes abus alors ce que je vais couvrir aujourd'hui vraiment je pars des petits sujets les grands sujets c'est des choses qui s'apparentent plus à la psychologie à la psychiatrie je suis pas vraiment de spécialiste donc vraiment on se concentre sur les petits sujets de quotidien c'est vraiment les sujets qui sont qui concerne un petit peu le coaching et qui nous concerne tout ce qui peut être utilisé quand on est manager avec notre équipe quand on est voilà parent avec nos enfants ainsi de suite donc c'est ça sur laquelle je concentre cette présentation alors les bonnes nouvelles les bonnes nouvelles donc la résilience est une compétence que tout le monde peut apprendre donc c'est pas quelque chose qui est voilà inné oui on a on a quelque chose d'inné en nous qui nous permet d'être résilient de résister au stress et tout mais on apprend on peut l'apprendre donc c'est 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 quelque chose qui est apprenable quel que soit votre âge et votre avancement perso et pro vous pouvez toujours améliorer votre résilience donc on est là aujourd'hui on a des difficultés tout on peut apprendre on peut améliorer notre notre résilience la résilience peut être mesurée donc il ya pas mal de tests sur pas mal de livres sur internet qui permet de mesurer un petit peu la résilience c'est vrai que ces tests là ça s'apparente à beaucoup de tests donc ils sont à prendre vraiment entre parenthèses ils sont relatifs mais quand même si on les fait d'une manière plus sincère on est dans des résultats donc ça peut donner au moins des pistes d'amélioration donc on peut mesurer notre notre résilience la résilience est personnel se manifeste différemment donc forcément on a deux personnes peut-être qu'ils ont qui sont sur le même voilà sur le travail bien sûr le même c'est la même catégorie socio professionnel mais chacun manifeste sa résilience différemment donc forcément il n'y a pas la bonne façon d'être résilient donc chacun a sa façon d'être résilient et voilà sa façon de gérer le stress et de gérer les crises la résilience subit du flux des fluctuations au cours de la vie comme je l'ai dit il n'y a pas de biérectiline donc il ya des hauts il ya des bas et voilà donc notre résilience elle dépend un petit peu de ce cheminement et parfois il est très bon il est excellent donc nos réactions sont bonnes parfois il est un petit peu faible donc c'est tout le le processus qu'on doit faire pour un petit peu la développer et la soutenir pour que quand on a besoin d'être résilient quand on a vraiment des difficultés ça permet un petit peu de de surgir et de répondre aux crises on peut toujours retrouver notre résilience parfois on a ça nous arrive de voilà d'avoir des difficultés de ne pas bien réagir à des crises et tout mais on peut toujours retrouver notre résilience on peut travailler pour essayer et y arriver de d'avoir cette résilience de la retrouver alors en une image moi c'est une image un petit peu qui me parle par rapport à la résilience donc c'est plié ne pas casser donc c'est un petit peu l'arbre qui est là qui est voilà quand il ya du fond quand il ya des voilà des des aléas climatiques on a des vrais problèmes il est là il plie parce que voilà quand il ya le vent mais bon il ne casse pas donc il peut même se transformer voilà parfois sur les les cordes par exemple vous avez des arbres qui ont une forme un petit peu par rapport au vent mais il casse pas c'est le plus important c'est on peut se transformer on peut plier on peut vraiment avoir des difficultés mais on casse pas c'est à dire on est toujours là on est on est debout alors on va voir quelques modèles de la résilience qui nous permet comment on peut appréhender cette résilience chez nous bien chez les autres c'est vraiment des présentations quelques modèles assez des modèles on va je vais les présenter je mettre un petit peu qui les a mis en place et ça permet un petit peu de réfléchir sur notre résilience donc là c'est le premier monde et cela c'est le mandala de la résilience donc connu selon des sept piliers de résilience conseil qui a été conçu par Steven G. Wollin et Sybille Wollin en 1993 donc alors ils synthétisent un petit peu la résilience de la personne les différentes qualités qu'on peut avoir pour être résilient donc l'introspection donc l'observation de soi on s'observe nos pensées nos émotions nos actions l'indépendance voilà fixer des limites et maintenir une distance émotionnelle que l'environnement sont isolées donc il faut toujours avoir cette ce 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 pas vraiment une barrière en fait c'est une c'est un recul par rapport à ce qui se passe la sociabilité donc à capacité d'entretenir les relations saines avec l'autre l'initiative se mettre à l'épreuve relever des défis l'humour donc pas la moquerie donc essayer de prendre les choses avec l'humour la créativité on va y arriver par la suite on va voir un petit peu sur les outils que on va retrouver un petit peu les c'est ces différents différentes briques le sens éthique des valeurs et les capacités d'engagement donc c'est à ces éléments il y a au GEDA qui a ajouté en 2004 des compétences sociales la résolution de problèmes l'autonomie les attentes positives pour l'avenir mais ce qu'on constate sur ce premier modèle c'est puis c'est un modèle qui est concentré sur les ressources personnelles et non celle d'environnement donc c'est vraiment comment on peut être résilient en interne quelles sont les capacités qu'on doit développer pour être résilient alors le deuxième modèle c'est la casita donc en fait il présente la personne comme une petite maison avec sous-sol, fondation, rez-de-chaussée, grenier moi ça me rappelle un petit peu la pyramide de Maslow donc en fait il est conçu par Stéphane Vivani Stendael en 1995 donc expliquer le facteur le plus important de la résilience donc alors il visualise ça comme une partie d'une maison donc le sol en fait en bas c'est la satisfaction des besoins fondamentaux, le logement, non-routure, vêtements par la suite les fondations donc le sentiment d'être accepté par les autres économies du sommet et les réseaux de soutien donc ici en bas, par la suite en fait les fondations, le rez-de-chaussée, les capacités à découvrir un sens et une cohérence le premier étage laisse la place à l'estime de soi, au sens de l'humour et d'autres compétences donc un petit peu l'estime de soi, les compétences, les aptitudes et compétences et puis par la suite sur le grenier, donc expérience à découvrir en fait tout ce qui est comment on a des objectifs et comment on s'est fixé pour l'avenir donc au contraire du premier, ce modèle-là, il utilise un petit peu les deux donc les aspects individuels et environnementaux Le troisième modèle, c'est le modèle de Grotteberg donc mis en 1995, la variété de Grotteberg donc il se concentre sur les ressources et les liens qui sont entre elles pour favoriser la résilience, donc je suis, je ressens, j'ai, je peux donc il considère avant tout les aspects individuels, il n'y a pas l'influence du contexte La clarté et la simplicité du modèle rendent facile à utiliser donc vraiment on se concentre sur le je suis, donc les valeurs, la spiritualité, les convictions le ressenti, donc les émotions, ils sont très importants sur la résilience les émotions, de toute façon, ils sont importants en tout et surtout en résilience je peux donc compétences et talents et ce que j'ai, la famille, les amis, la communauté Alors la roue de la résilience, donc c'est un petit peu une roue qui est là conçue par Nan Henderson et Mike Milstein en 2003 donc elle visualise la résilience comme une roue où chaque élément contribue à renforcer l'autre et donc ensemble ils se font tourner la roue donc il y a vraiment six domaines donc il y a les domaines qui sont sur la réduction des risques et les domaines sur la promotion de la résilience donc sur la première, donc on a tout ce qui est atténuation du risque donc fixer les limites claires, enseigner les compétences de vie et donner l'affection et du soutien et puis la deuxième partie pour la promotion de la résilience donc l'enrichissement des liens sociaux donner les possibilités de participer et transmettre les objectifs de réussite là un petit peu c'est ces six domaines-là qui permettent un petit peu d'appréhender la résilience de la personne alors les life skills ou compétences de vie donc là c'est vraiment, il a été conçu en 2020 par Maria Monsinelli donc ce sont des aptitudes et des compétences qui sont nécessaires d'acquérir pour entrer en relation avec les autres faire face aux problèmes et au stress de la vie quotidienne donc elle a dû diviser ça en trois domaines donc les domaines cognitifs, résolution de problèmes, esthétique, créativité les compétences sociales, communication, assurée, relation interpersonnelle et tout ce qui est compétences émotionnelles, empathie, gestion des émotions et la manière d'être alors après les modèles on va voir un petit peu comment on peut développer cette résilience on va voir un petit peu quelques outils qui permettent de développer sa résilience alors ils sont en plusieurs domaines donc on va commencer par les outils de sens donc c'est apprendre à vivre soin dans ses valeurs donc c'est très important que la part des valeurs parce qu'ils nous rendent plus résilients parce qu'ils reforcent notre détermination à faire ce qui nous importe le plus donc c'est important d'avoir ces valeurs-là, de les défendre parce qu'ils motivent, ils espèrent une vision du monde, ils guident nos choix et nos décisions et nos orientent donc forcément les choses sur lesquelles travailler pour améliorer ou bien développer sa résilience il faut vraiment avoir ces valeurs et vraiment les renforcer le deuxième outil de sens en fait c'est mettre le sens de ce qu'on vit donc il faut qu'on ait un sens sur notre vie il ne faut pas vivre, voilà, vivre, on travaille, on bosse, on a une famille et tout donc il faut avoir un sens donc si on a ce sens-là, ça permet de mieux contrôler la situation ça nous permet aussi de mieux la vivre c'est une démarche volontaire et déterminée quand on a des difficultés, on a un sens à notre vie on a une direction qu'on prend on est toujours là à essayer de reprendre ces directions et ça permet vraiment d'avoir une vision claire sur la difficulté et comment la dépasser pour reprendre un petit peu le chemin de ce sens alors la deuxième partie c'est des outils d'équilibre mental donc alors relativiser tout en restant réaliste donc il y a des crises, il y a des difficultés il faut les relativiser, il faut avoir de la distance pour bien analyser ces difficultés et cette crise donc il faut la relativiser, il ne faut pas dire ouais c'est la fin du monde, c'est terminé, je vais tout perdre je ne vais pas me relever tout donc on la relativise bien sûr il faut rester réaliste, il ne faut pas tout relativiser on a une difficulté très importante on est vraiment, on fonce vers le mur et on dit ouais il n'y a pas de problème non, il faut relativiser, il faut dire voilà c'est une difficulté, elle est là je vais la gérer mais tout en restant réaliste, de vraiment la mettre en perspective prendre garde au perfectionnisme constant donc personne n'est parfait, donc être perfectionné c'est vraiment c'est une très grande difficulté donc il faut vraiment prendre garde il faut savoir apprécier, parce que parfois on est tellement perfectionniste même si on réussit, même si on a des belles réalisations on ne les apprécie pas donc il faut apprécier ces réalisations et voilà, dire voilà on n'est pas parfait il y a des petits, parfois des petits gestions à faire mais quand même, on avance, on est sur le bon chemin avoir de l'humour avec soi-même, avec les autres donc c'est très important de prendre les choses d'avoir de l'humour un petit peu c'est pas de la dérision, c'est pas de, voilà de la mauvaise critique mais quand même, avoir de l'humour ça permet quand on est vraiment en difficulté voilà, d'avoir une autre vision des choses et de vraiment, même psychologiquement, se mettre en position de bien les gérer donc faire preuve de créativité et d'envoutivité aujourd'hui la créativité c'est un très bon outil pour favoriser la résilience donc si on est créatif, si on arrive à proposer des choses nouvelles quand on est en difficulté à avoir dans la difficulté une opportunité de s'améliorer de créer quelque chose donc ça permet aussi de renforcer la résilience pratiquer la pensée positive et témoigner de la gratitude donc c'est important de voir le bon côté des choses donc le verre à demi-plein et bien sûr, il faut témoigner de la gratitude quand on réussit quelque chose quand on est en santé quand on est heureux quand on a des bons moments il faut être en gratitude bien sûr, la même chose quand on est en difficulté cette gratitude, il faut toujours l'avoir parce que quand même si on est en difficulté ça ne veut pas dire qu'on est mort on est toujours là on est en train de faire ça alors des outils d'équilibre physique donc c'est la partie physique donc écouter son corps donc c'est très important qu'on ait un corps sain de s'écouter d'avoir des difficultés si on a du surpoint, il faut l'éliminer si on a des problèmes de santé, il faut s'en occuper donc c'est très important surtout moi, tout ce qui est stress de travail parfois on est là, on travaille avec des dizaines d'heures on ne fait pas attention et voilà, le corps ne suit plus donc c'est important de connaître ses limites et d'écouter son corps donc améliorer la qualité du sommeil donc le sommeil, il est réparateur donc c'est très important et aujourd'hui, il y a des centaines d'études c'est même pas la peine que j'en parle qui parle que le sommeil aide à être en équilibre que le sommeil, quand on a un bon sommeil quand on s'en occupe du sommeil quand on dort le nombre d'or qu'il faut quand on dort avec la qualité du sommeil qu'il faut donc on a un petit peu tout notre corps se transforme et toute notre résistance psychologique de là à la résilience en fait pour qu'on puisse être résilient si on est fatigué si on ne dort pas bien et tout on ne peut pas être résilient on ne peut pas vraiment faire face aux crises et aux problèmes mener l'activité physique qui fait du bien donc là le sport l'activité physique n'a pas forcément le sport la marche tout ce qu'on peut faire pour vraiment s'entretenir il est aussi un outil pour développer la résilience donc à la qualité de l'alimentation ça aussi c'est très important donc 10 mois forcément il faut bien manger il faut je ne vais pas parler de 10 mois mais il faut vraiment manger il faut avoir une alimentation c'est quelque chose aussi qui aide à favoriser notre résilience pratiquer les loisirs aussi qui vous ressourcent donc c'est la même chose donc on est là on fait des sorties on fait des choses on est dans la nature il ne faut pas être vraiment renfermé passer son 8h au bureau revenir à la maison et passer l'ami et puis voilà chaque jour comme ça et on s'attend quand même à être très bien par la suite forcément il faut quand même faire des loisirs il faut se ressourcer alors les outils d'équilibre émotionnel donc ça c'est la partie émotion donc voilà moi je ne vais pas inciter trop sur les émotions je crois qu'il y avait déjà un partage sur les émotions donc il faut écouter ces émotions il faut les identifier donc il faut qu'on connaisse un petit peu les émotions identifier moi voilà j'ai peur ou bien je suis en colère ou bien il faut que j'écoute déjà je sais que et j'identifie c'est de la colère c'est de la peur c'est quoi cette émotion par la suite j'exprime j'exprime ce que je ressens soit à moi-même soit à voilà si je suis en famille ou bien même au travail si je suis en colère ben je dis voilà je suis en colère et j'exprime bien sûr j'exprime bien je ne veux pas faire un plat ou bien l'exprimer bien sûr en colère mais il faut vraiment l'exprimer pour que même à moi-même ou les autres ils peuvent comprendre cette émotion comprendre le message envoyé par l'émotion cette émotion là elle nous donne un message donc voilà il faut toujours transformer cette émotion en un message qu'on comprend et qu'on tient compte un petit peu de cette émotion et par la suite gérer son état en fait c'est moi je vois ça comme un comme un cycle donc à chaque fois qu'on a une émotion on l'écoute on l'identifie on l'exprime on la comprend et on la gère et comme ça donc ça ça permet un petit peu vraiment quand on a des émotions parce que quand on a une crise ou une difficulté la première chose qu'on a c'est des émotions soit on a peur soit on est en colère soit on est content quand on a vraiment des choses pas des crises mais il faut vraiment avoir ce processus là pour canaliser ces émotions et surtout quand je dis gérer son état émotionnel c'est ne pas laisser ces émotions intervenir sur notre jugement et c'est ça qui nous permettrait de voir bien 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 gérer cette crise si vraiment on a ces émotions les accepter surtout et voilà les gérer alors les derniers outils c'est les outils d'équilibre relationnel je vais passer rapidement donc apprendre à demander recevoir et donner de l'aide donc on est là on n'est pas tout seul parfois on a besoin d'aide quand on a des vraies difficultés donc il ne faut pas hésiter donc il faut apprendre à demander et surtout à recevoir et donner de l'aide donc quand on a on peut donner on peut donner on a besoin on demande et surtout on sait recevoir cette aide le deuxième c'est avoir et entretenir un réseau relationnel il faut avoir donc le réseautage du networking et tout c'est très important côté professionnel et côté aussi personnel donc il faut se constituer ce réseau qui est là qui nous soutient on est on est vraiment on peut en tirer profit il est là et nous soutient donc c'est vraiment ça aussi ça favorise la résilience et ça nous permet de développer notre résilience alors on a vu comment développer un petit peu quelques outils maintenant on va voir comment se développer par rapport à la résilience alors on se développe c'est déjà c'est une compétence essentielle puisqu'il permet de donc transformer l'échec en succès donc on a un échec on est là on a des difficultés on sort un petit peu sur le chemin là il permet un petit peu de le transformer de le voir vraiment on est moi je je vois un petit peu le proverbe marocain en quelque sorte donc forcément ça transforme et nous donne la force de prendre des risques tirer les conclusions en cas d'échec recommencer à nouveau on est là on recommence et on réussit développer un contrôle interne donc se sentir responsable de sa vie capable de prendre des décisions sortir du rôle de victime on est là il faut sortir du rôle de victime la résilience de sortir de ce rôle là et vraiment de dire voilà moi je suis responsable de ce qui arrive et bien sûr je fais ce qu'il faut pour m'en sortir donc elle permet aussi de construire la croyance positive donc rester toujours positif même durant les crises moi j'ai une crise moi je suis positif donc je vois un petit peu le verre à moitié plein je vois un petit peu ce que j'ai réussi je ne veux pas tout ce petit hic que j'ai aujourd'hui il est là il va passer aider à accepter le changement donc on est toujours en changement la vie elle change les conditions elles changent voilà et là on accepte ce changement il ne faut pas le refuser ou l'ignorer donc on est là on l'accepte on s'habitue à sortir de sa zone de confort on n'est pas il y a une zone de il y a des choses qui changent donc si on ne sort pas de cette zone de confort on va régresser donc forcément la résilience permet un petit peu de nous développer de partir dans l'inconnu bien sûr ça fait la résilience vraiment un des facteurs clés du développement alors sur le monde comment on se développe par la résilience au monde professionnel donc là c'est vraiment pour la partie la carrière travail donc en cas de crise il faut passer rapidement d'analyse au plan d'action on analyse oui on voit ce qui se passe mais il faut passer au plan d'action et bien sûr passer du mindset orienter cause vers un mindset orienter réponse donc on n'est pas là pour rechercher oui on recherche la cause rapidement on fait l'analyse et tout mais il faut qu'on parte à l'action il ne faut pas rester sur la cause oui je suis là on m'a fait ça j'ai des difficultés oui je suis pas bon ça c'est bon on fait l'analyse on dit voilà ce qui s'est passé mais il faut passer à l'action donc on s'oriente réponse donc regarder la situation de crise donc on la regarde avec de quatre optiques en fait comme des lentilles qu'on met sur nos yeux donc le contrôle ce que je peux améliorer tout de suite pour contrer les situations donc il y a une situation de difficulté il y a une crise qu'est-ce que je fais tout de suite il faut vraiment être dans l'action impact les effets positifs de mes actions sur la situation j'ai ces actions là ils ont un impact positif c'est quoi ces impacts qui peuvent être faits sur place alors la largeur donc en summe les causes sont spécifiques qui peuvent être contenues cette crise elle a des causes spécifiques et peuvent être contenues donc il faut vraiment être sur cette vision des choses qu'on peut contenir cette situation de crise et qu'on peut y arriver qu'on peut la dépasser et la durée donc c'est une durée donc il faut prévoir un petit peu la durée et les répercussions de cette crise pour pouvoir vraiment apporter la réponse donc sur une petite partie on a vu sur le mode professionnel moi ça c'est vraiment des choses qui arrivent qui arrivent dans la vie on a un échec professionnel donc voilà on a une perte de travail ou il y a un problème sur je ne sais pas une promotion qu'on n'a pas ou quelque chose comme ça comment la résilience peut nous aider là-dessus donc même un échec professionnel d'armée peut devenir un tremplin vélo au succès si on réagit de la bonne manière donc c'est vraiment une manière de réagir donc il faut découvrir les causes de l'échec qu'est-ce que voilà j'ai pas la promotion qu'est-ce que j'ai pas fait de bon j'ai un problème au boulot qu'est-ce que c'est quoi les causes de cet échec identifier le nouveau chemin du succès voilà il faut toujours c'est vraiment cette transformation de l'échec en succès c'est quoi le nouveau chemin soit je vais là voilà je vais faire ça pour m'améliorer sur ce travail soit je vais trouver un autre travail quitter ce travail trouver autre chose saisir la bonne opportunité quand on a une opportunité il faut la saisir donc c'est important de ne pas être là en attentisme et tout en saisir la bonne opportunité quand elle se présente et surtout on n'est pas le poste qu'on occupe ça c'est très important donc il faut faire une distance entre notre personnalité et notre fonction je sais pas on est directeur dans une usine ou bien on est on travaille je sais pas responsable de quelque chose on n'est pas on n'est pas la fonction on est la personne donc quand on a un problème avec la fonction quand on a un problème sur le travail ça n'affecte pas notre personne donc on peut rebondir on peut voilà retrouver du travail si on a été on n'a plus ça marche plus avec notre notre entreprise ou bien si voilà je monte un projet il ne marche plus le projet c'est pas moi c'est le projet qui n'a pas réussi moi je le dépasse et il y a cette dissociation entre le poste qu'on occupe et la personnalité qu'on est alors je passe à un autre sujet c'est en fait la courbe du deuil je crois que de toute façon pour les coachs c'est la courbe de Kubler-Ross donc en fait quand on a une difficulté une crise et tout on passe avec un certain nombre d'étapes donc le choc le déni la colère la peur la tristesse l'acceptance et puis voilà la sérénité la croissance donc aujourd'hui une phase descendante une phase ascendante en fait ça c'est pour dire quand on a une crise pour vraiment la dépasser définitivement il faut vraiment on passe par toutes ces étapes moi c'est un autre modèle en fait aujourd'hui avec l'introduction de la résilience donc il est important de voir ici c'est vraiment la même chose le déni toutes les angoisses peur, culpabilité ainsi de suite mais là je voudrais que vous vous concentrez sur cette partie là donc il y a une zone de confort qui est petite excusez-moi donc il y a une zone de confort donc on a un choc donc on a le déni on part avec toutes les choses mais là c'est le vert c'est la résilience en quelque sorte donc la résilience là elle élargit un petit peu la phase ascendante de la courbe du deuil donc on a une crise on va passer par ces étapes là pour faire le deuil de cette crise et de passer à autre chose mais notre résilience elle élargit un petit peu la phase ascendante de la courbe du deuil et qui permet un petit peu de par la suite d'élargir notre zone de confort donc on part avec une zone de confort qui est petite à la fin on est sur une zone de confort importante donc la résilience en quelque sorte elle aide dans la partie ascendante dans la courbe du deuil donc qui voilà sur les dernières étapes et qui permet un petit peu d'élargir cette zone de confort donc c'est important de voir la résilience comme un facteur qui est aidant dans le processus de deuil et qui est là pour vraiment élargir c'est notre vision élargir notre façon de faire pour arriver à une zone de confort beaucoup plus plus grande je fais une petite parenthèse par rapport au coaching donc voilà le coaching selon ICF donc là mes amis coach connaissent très bien ça donc c'est une alliance entre le coach et le client dans un processus qui suscite une réflexion créativité afin de maximiser leur potentiel personnel et professionnel le client expérimente parfois pour la première fois le fait d'être pleinement écouté accueillir respecté et surtout reconnu comme capacité d'apprendre et agir autrement et d'oser des choix risqués en toute autonomie moi j'incite vraiment sur en toute autonomie ça vraiment c'est l'édition de coaching selon ICF donc là c'est très important déjà sur les définitions il y a une introduction du terme autonomie sur le référentiel le nouveau référentiel des compétences ICF donc la huitième compétence donc faire grandir son client donc pour les non-coaches ICF il y a des compétences que le coach doit avoir pour être coach il y a huit compétences donc la huitième c'est faire grandir son client accompagner son potentiel donc la définition est en alliance avec le client pour transformer l'apprentissage et les prises de conscience en action favoriser l'autonomie du client dans le processus de coaching et sur le troisième alinéa c'est vraiment reconnaître et soutien l'autonomie du client dans la conception des objectifs des actions et des indicateurs de mesure donc forcément je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails mais la relation de coaching sur l'ICF c'est une alliance entre le coach et le client c'est un accompagnement de la personne c'est beaucoup de choses mais c'est très important voilà on est là on aide à trouver des solutions mais il faut qu'il soit autonome il faut qu'il se prenne en charge et moi sincèrement l'autonomie pour moi c'est c'est la résilience la résilience c'est le cœur de l'autonomie si notre client est résilient c'est-à-dire on est là on le soutient pour qu'il puisse devenir plus résilient qu'il puisse bien réagir face aux crises voilà il va être autonome par la suite voilà donc quand on l'accompagne sur une thématique ou bien sur une problématique elle a par la suite il a cette résilience qui lui permet par la suite de rester sur le chemin du coaching qu'il a fait donc le coach aussi doit travailler sa résilience avant de pouvoir aider son client à devenir plus résilient donc si on n'est pas résilient nous-mêmes on ne peut pas accompagner une personne pour être plus résilient ça on le sait très bien on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas donc forcément c'est une compétence c'est une capacité que les coachs doivent travailler donc le processus de coaching peut être porté par la résilience donc favoriser la résilience du client le coach l'est dans le chemin de trouver ses solutions et dépasser ses blocages et échecs donc forcément j'insiste j'insiste vraiment en mode coaching il faut vraiment être dans cette vision de renforcer la résilience de notre client donc tous les outils de coaching doivent intégrer la composante de résilience en fait le client doit se prendre en charge il deviendra autonome après avoir trouvé et mis en place ses propres solutions donc il met en place ses solutions après deux mois donc il a terminé le coaching il a un autre souci donc qu'est-ce qu'il fait il va revenir en coaching oui peut-être mais bon déjà avant de faire ça il faut qu'il ait cette vision moi je suis résilient je vais trouver mes solutions il se met déjà en marche si vraiment il n'arrive pas il a besoin d'être il doit fermer mais c'est vraiment favoriser cette autonomie cette autonomie du client c'est important que la résilience aide à faire ça donc les solutions c'est ce que je viens de dire donc il doit se remettre sur le chemin et refaire des itérations jusqu'à arriver au succès alors le cycle de changement de Hudson c'est un outil qui est vraiment adapté à ça moi je j'encourage c'est un livre qui est très bien aider l'autre favoriser la résilience c'est vraiment spécialisé coaching donc le cycle de changement de Hudson donc il y a les sept premières étapes donc un, deux, trois, quatre c'est la personne elle a un projet elle le démarre elle a des difficultés elle peut s'arrêter faire le deux et tout mais parfois elle a des doutes et elle passe à douter discerner et être l'autre de sa vie l'auteur de sa vie donc ça c'est c'est vraiment en deux en deux roues les trois premières étapes sont sur le processus de changement et le dernier pour la mise en cause en cas de doute donc la première sur les changements d'activité et la deuxième sur le changement d'identité donc c'est c'est vraiment un outil de coaching qui permet un petit peu et ce livre-là vraiment il détaille chaque étape avec ce qu'il faut faire et vraiment en mode coaching et par la suite sur une deuxième partie sur les différents études du coach sur vraiment il fait la liaison entre le cycle de changement du design et le coaching et c'est vraiment un outil qui est là comme les outils qu'on avait qui permet un petit peu de suivre son client d'inscrire ce dynamique de projet et surtout l'aider quand il a continuer un tout et tout l'intervention du coach peut se faire sur les sept premières étapes mais surtout sur les étapes où le client a des difficultés où il a fait le deuil d'une chose qui a des difficultés donc on l'aide à faire le deuil et à la dépasser pour un petit peu le réinscrire sur ces dynamiques de mettre en place une idée un projet et ainsi de suite alors une autre perspective donc là c'est vraiment faire le lien avec mon autre spécialité donc voilà je parlais de résilience déjà en arabe alors il y a eu beaucoup de termes comme je l'ai vu en français donc moi j'ai choisi ce monde mais bon ça peut être l'artida tahmul muqawaman morona tisakh l'imana ingest c'est qu'il faut aussi être très utilisé en littérature arabe pour la résiliation mais vraiment je vais vous donner quelques pistes c'est vraiment des pistes je n'ai pas trop je n'ai pas voulu trop élaborer ça parce que pour le faire on peut faire vraiment une autre présentation donc il y a ma faim islami moutra on a qu'un d'indien je ne sais pas Hanan il n'y a pas des j'ai pas vu les je veux parler en arabe je pourrais vraiment par la suite reparler en français mais bon ça c'est vraiment un petit clin d'oeuf demain les autres ils ont des difficultés moi demain je suis bien aujourd'hui je suis pas bien ainsi de suite donc Reda un petit clin d'oeuf une autre les gens seuls, nous reviendrons dans le cas de la vérité. Le plus important, c'est l'esprit, c'est la patience. C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon Il n'a pas de problème Il y a des problèmes Il y a des choses qui ont été déçus Dans la vie, il y a des choses qui ont été déçus C'est bon C'est un visage de l'islamique C'est un visage de l'islamique La quana'a c'est le contentement, on est content de ce qu'on a, on a des difficultés, on est content, on a un peu, on est content, on a beaucoup, on est content. Donc ce qui est contentent de la classe, c'est important pour dire ce qu'on a une bonne situation. Il y a de l'accès d'exemple, il y a de l'accès d'un autre ami, il y a une femme, les parents, les enfants, ils ne laissent pas d'être avec eux. Et il y a aussi d'un autre ami, Salman, celui qui lui a des amis et lui qui a des amis, il y a des amis, et à eux, il y a des amis. C'est vrai, c'est vrai. à avoir vraiment chaque domaine de vie qui soit équilibré. Parmi le Sommod aussi, la résilience, moi je le vois beaucoup dans la récoltation de l'anibie. Aie ouah d'un chidina, par exemple, Nysuf, il a eu un fils, 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 il est un fils de l'anibie. Par le Souït, on vient de le faire bien, Ayoub avec des difficultés à s'entend, il yunos mouza facharub qui est venu avec le Firaouen, on a eu le disait que c'est une émission, il a eu un débat, il s'est passé à l'économie, il a eu un débat dans un pays, il a eu travailler 10 ans et il a eu travaillé dans l'économie, il a eu un débat. Il y a eu un débat vraiment, il y a eu une révision, c'est vraiment très présent, très très présent. Ça, il s'est passé dans l'État de la Méditer, il s'est passé dans la mécoute 13 ans, il a résisté pendant toute cette période il s'est reconstitué une autre vie il s'est reconstitué un autre domaine de vie il a refait une ville et ainsi de suite pour la suite, on la connaît avec le pour moi, il est vraiment à chaque étape les différentes difficultés qu'il y a eu mais la résilience, pour moi la résilience elle est là, elle est là sur le sur la question de l'islamisme, sur la question de l'anbié sur la question de l'anbié, sur la question de l'anbié on peut vraiment trouver des ressources de résilience dans la question de l'anbié moi j'ai mis quelques références, quelques livres ce n'est pas tout, ils sont là, moi j'ai une liste je peux la partager par la suite avec vous mais il y a de super bons livres sur la résilience il y a toute la série de cérémoniques qui est bien il y a ce livre-là que je recommande aux coachs aider l'autre à favoriser la résilience qui est très bien, qui détaille un petit peu le processus de Hudson il y a des livres qui racontent des histoires de résilience c'est quelqu'un qui était flénie visile c'est un militaire, il y avait des vraies difficultés il y a de l'option B, il y a Sandberg qui est, je crois, il a perdu son mari il y a de belles, je crois, le site il y a de Facebook il y a des, là c'est vraiment sur des histoires il y a des livres vraiment avec des articles qui donnent vraiment des articles sur résilience mais c'est vraiment, il y a pas mal de littérature et voilà, je vous encourage pour approfondir à faire ça voilà, merci beaucoup et puis restez résilient merci, merci beaucoup c'était vraiment très riche merci infiniment merci pour le travail fourni pour les efforts pour ton temps, pour ta générosité je te remercie infiniment je laisse la parole aux participants si quelqu'un a des questions ou si vous avez quelque chose à ajouter ou à partager avec nous donc la parole est à vous allez-y alors c'est très intéressant c'est intéressant salam à tous ravi de te voir Tariq je rejoins merci la générosité bonsoir monsieur Tariq bonsoir C'est Tariq bonsoir merci très bon exemple de résilience merci merci beaucoup C'est Tariq séance très riche oui, effectivement merci beaucoup jazakoum Allah c'était très intéressant et enrichissant masha'Allah et merci à tous merci beaucoup merci beaucoup Tariq c'est Tariq c'est très intéressant donc s'bahakoum Allah ilik s'bahakoum Allah ilik merci merci beaucoup richesse du contenu qui a fait le tour du thème point de vue scientifique spirituel, social, professionnel effectivement donc c'est Tariq Tariq du coach et du docteur en études islamiques il y a Jihel qui dit j'ai une question s'il vous plaît quelle est la limite entre la résilience et l'affirmation de soi résilience affirmation de soi résilience affirmation de soi moi je dis l'affirmation de soi c'est une partie de la résilience moi je ne trouve pas vraiment de limite voilà s'affirmer être voilà être en bon terme avec soi-même c'est la résilience regroupe tout ça moi sincèrement ce que j'ai ressenti avec tout ce que j'ai lu sur ça c'est que la résilience elle regroupe pas mal d'attributs de la personnalité y compris voilà le sens l'affirmation de soi et tout donc c'est des choses voilà qui sont mais je ne trouve pas vraiment qu'il y a une limite c'est-à-dire deux choses qui sont différentes voilà c'est imbriqué et c'est voilà c'est tous ces attributs-là qui nous permettent d'être résilient mais bon je peux me tromper d'accord merci merci beaucoup Tarek donc est-ce que Fatima Waiye Jihane merci beaucoup qu'est-ce qu'il Waiye Fatima qu'est-ce qu'il est Waiye Waiye avec plusieurs Fatima tu prends dans la parole je veux dire merci beaucoup Tarek merci beaucoup toute personne ici présente pour le contenu comme j'ai dit la richesse du contenu et le fait le truc que vous avez fait de par votre formation votre profession et aussi études pour pouvoir merci merci Alors, il y a une question à Hanem, est-ce que la résilience a un rapport avec la personnalité ? Moi, je l'ai dit au départ, oui, il y a des traits de personnalité. Au départ, les études disent qu'il y a des gens plus résilients que d'autres. Mais comme je l'ai dit, ce sont des choses qui s'apprennent. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a des personnalités résilientes, il y a des personnalités non résilientes. Oui, on peut avoir au départ, oui, on est résilient, moins résilient et tout, mais en apprenant, en étant dans le bon mindset, en utilisant pas mal d'outils, en faisant des réflexions sur ces outils et ces modèles qu'on a vus, on peut devenir plus résilient. Donc, oui, la résilience, c'est un attribut de la… Moi, je l'ai dit au départ, c'est une capacité, c'est une compétence, c'est un processus. Donc, ça touche la personnalité, mais je ne veux pas qu'il y ait ce blocage de dire « moi, je suis résilient et l'autre n'est pas résilient ». Non, il n'y a pas ça. Moi, je veux vraiment, avec tout ce que j'ai lu, avec tout ce que je vois, avec mon expérience personnelle, on la développe, cette résilience, elle n'est pas vraiment un attribut de la personnalité. Elle n'est pas vraiment un attribut inné de la personnalité, de dire « voilà, il y a les personnalités résilientes et les personnalités non résilientes ». C'est quelque chose d'autre personnalité qu'on peut développer, qu'on peut améliorer, qu'on peut apprendre. Outils pour développer résilience en cas de maladie. Alors, comme je l'ai dit au départ, moi, sur tout ce qui est maladie, Hanan peut m'aider là-dessus. Donc, moi, oui, la résilience, elle a été au départ développée pour tout ce qui est psychiatrie, psychologie. Moi, il y a des choses que je ne peux pas couvrir du vu que je n'ai pas l'expérience, tout ce qui est trop, tout ce qui est problématique, maladie, soit physique, soit mentale. Mais moi, je n'ai pas d'expérience là-dessus. Vraiment, je ne peux pas en parler. Mais moi, je me contente sur les choses que gère le coaching. Mais oui, il y a les outils qu'on a vus, de toute façon, j'ai présenté pas mal d'outils. C'est des choses qui peuvent être utilisées en cas de maladie. Mais surtout, en cas de maladie, bien sûr, qui nécessite l'intervention de la psychiatrie ou de la psychologie et peut-être favoriser avec les personnes adéquates qui font ça. Mais c'est quelque chose, la maladie, c'est une des difficultés, c'est une crise qu'on a. Donc, voilà, la résilience peut aider là-dessus. Merci beaucoup, merci beaucoup, Citarik. Concernant les maladies, j'accompagne souvent en séance de coaching, aussi en tant que, j'ai fait deux ans d'art-thérapie, vu que je suis artiste-peintre, donc j'ai beaucoup aimé explorer le côté guérisant de la créativité et des couleurs. Donc, moi, personnellement, à part mon expertise de coach et d'enseignante pendant 20 ans, alhamdoulilah, j'ai pu aider beaucoup d'élèves en échec, à sortir de l'échec et des problématiques personnelles pour rejoindre le chemin de l'excellence scolaire grâce à la créativité, et non pas grâce au programme scolaire. La même chose pour les maladies, et je peux aussi partager un déçu personnel, c'est que, tout à fait comme la résilience, la résilience est une compétence qui peut se développer à travers, en pratiquant les outils que vient de partager avec nous au Citarik, la même chose pour la créativité. Elle n'est pas réservée aux artistes ou réservée aux séances créatives. Je partagerai par la suite mon article à ce sujet, comment booster votre créativité. Effectivement, je parle que la créativité, elle est présente dans la vie quotidienne, dans l'innovation, dans la cuisine, dans juste, vous pouvez aller même plus loin, la créativité, elle est présente dans les problèmes, dans les exigences de la vie quotidienne, dans le vécu. Et vu que notre conscient expérimente la créativité, nous apprenons du jour, d'un jour à l'autre, la flexibilité, cette résilience, nous devenons plus flexibles, plus flexibles dans notre temps, avec nos problèmes, avec les handicaps, les obstacles de la vie quotidienne. Et petit à petit, notre conscient commence à enseigner notre inconscient, commence à modeler et à faciliter la tâche. Nous commençons à changer des pensées, nos pensées négatives, par des pensées positives. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est de l'entraînement. C'est comme si vous faites du sport physique. Là, vous faites la gymnastique pour votre mental. En changeant les pensées, en étant conscient que tout peut changer. Et surtout, pour nous les musulmans, quand vous dites de votre fond et de toute la puissance que vous avez, que, regardez la complexité de la machine humaine, qu'il y a quelque chose qui est plus complexe, qu'il y a quelque chose de difficile pour lui. Qu'est-ce qui est pire ? Qu'est-ce qui est pire que vivre avec ces pensées, que tout peut changer positivement ? Et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, grâce à la propreté de ton intérieur et de ton fond, grâce à ça, et selon le dialogue, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, peut tout changer pour te faire plaisir. Mais vraiment, parfois, quand on dit des choses, il y a des personnes qui te disent, mais pas à ce point. Là, à ce point, ils m'aiment plus. Ils m'aiment plus. Donc, tout est possible, Allah, subhanahu wa ta'ala, et au- actu'e d'om webinar, en développant la créatibilité, c'est quoi un autre chose que vous aimez, quelque chose d'ac actual, pour une autre chose qui est un professeur. Tu écumis de comprendre le Cours et le Kisou, et l'éviter de l'État est résolue, puis cela demande pour l'État par l'État, le dirai à la Léaise et à l'État par l'État, et à la Léaise, et vraiment je vous recommande la créativité parce que ça vous permet de changer la perception et c'est très important changer de perception quand tu changes de perception moi je vous raconte mon vécu tu as une maladie qui ne guérit pas et dès que tu sors tu te dis ça c'est une flexibilité c'est une flexibilité c'est une flexibilité avec les problèmes et écoutez le bien tu jongles avec tes problèmes c'est avec le temps c'est une compétence ce sont que des compétences merci beaucoup j'ai pris la parole je ne sais pas si j'ai répondu à ta question je ne sais pas Il y avait une question de Fatima, les expériences de la vie que la personne surmonte peuvent l'aider à être plus résiliente. Tout ce qui est expérience de vie, à chaque fois qu'on a des difficultés, qu'on les surmonte, ça renforce notre résilience. Ça nous donne de l'expérience de résilience en quelque sorte et ça renforce la résilience. C'est ça un petit peu d'apprentissage. On a vu pas mal d'outils, mais vraiment quand on est en difficulté, qu'on surmonte, c'est clair que ça nous rend plus résilient parce que ça nous, ça va là, c'est notre cerveau, notre façon d'être, elle est là. Quand il y a une nouvelle crise, on a une nouvelle difficulté, on a déjà des schémas qui sont imprimés, on les remet en place plus facilement. Donc ça renforce notre résilience, c'est sûr. Merci beaucoup. Donc, chers participants, qu'il y a un partage ou un ajout, ou si vous avez des questions, des recommandations, donc tout est bienvenu. J'ai dit, c'est ce que j'ai compris. Ah, j'ai compris. Le flou, t'abarti que l'aura est là sur le chat. Ya iPhone, t'abarti que l'aura est là. Là, c'est qui l'aura ? C'est qui ? Galaxy M2, oui. C'était intéressant. Je suis con Galaxy M2. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est Tariq. Il y a une demande que je viens de recevoir par WhatsApp par Fatima. Fatima, elle veut ton intervention parce que Fatima, elle a un groupe du bien-être et de méditation. S'il vous plaît, c'est aussi des initiatives riches. Après, tu coordonnées avec elle au cas où tu as le temps, Tariq, si ton agenda le permet. Tu verras avec Fatima, inshallah. Oui, c'est ça, de méditation. Elle est connectée. Il n'a qu'à dire ce qu'elle veut dire. Vas-y, Fatima. Je vous remercie. Le tout par des formateurs ou des experts, fleurs d'omènes. Donc, je vous remercie. Merci. Sur quel thème ? Sur le même thème ? Sur le même thème ou sur un autre ? Je vous remercie. Je vous remercie. Vous me dites, vous me dites, vous me dites, gagnez un petit peu de temps, Gullia, avec un plaisir. C'est un problème. Je vous remercie. Il n'y a pas de planning sur… Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. C'est comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Barakallah. 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 J'ai placé de temps. Bien. Et nous, nous restions affiliés à tout cela. Ok, pas de problème, je suis là, il n'y a pas de souci. Donc, si vous n'avez pas de questions, si vous n'avez rien à ajouter. Fatima, c'est le groupe de WhatsApp ? Voilà, ouais, d'accord, pour ceux qui veulent rejoindre. Je t'enverrai, je t'enverrai. Tu m'envoies sur mon téléphone. D'accord, je t'enverrai sur mon téléphone. Donc, si vous n'avez pas de questions, chers participants, ou quelque chose à ajouter, je tiens encore à remercier une fois ce tarif. Merci beaucoup, merci pour ta générosité. Merci pour ton temps. Je vous dis à très bientôt, incha'Allah, pour le mardi, d'après les Mashiha del Lijay. Avec un nouveau intervenant de qualité, comme d'habitude, et avec une nouvelle thématique. Passez une très belle soirée. Et à très bientôt, incha'Allah. Merci à vous tous, à très bientôt. Merci. C'est parti. Parc-là, Eric. Merci. Merci.